Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostique pour le Greatest Royal Rumble ! C'est un show un peu particulier. Pour ceux qui ne sont pas très très familiers à l'univers de la WWE, je vous explique comment ça se passe d'habitude. On a deux shows hebdomadaires télévisés qui sont Raw et SmackDown, le lundi et mardi aux Etats-Unis, mercredi et vendredi en France. Il y a deux shows qui ne sont pas télévisés, c'est-à-dire qui ont lieu uniquement sur le WWE Network, qui sont 205 Live, donc la catégorie pour moyen et NXT pour les... comment... le developmental. Et une fois par mois, il y a des PPV, c'est-à-dire des moments où les rivalités, les storylines qui ont lieu pendant les shows hebdomadaires se concluent. Se concluent ou se poursuivent, enfin, un gros moment où il y a des gros matchs qui permettent d'aller de l'avant. Et c'est pas fini. Et il y a les house shows. Les house shows, je n'ai pas pensé à les mentionner parce que c'est des petits shows qui ne sont pas télévisés, qui ne sont pas sur le network, qui ne sont pas disponibles normalement publiquement. C'est des shows où il peut se passer n'importe quoi, finalement, on s'en fout. C'est-à-dire que, mettons qu'il y a une rivalité entre Catcher A, Catcher B, puis Catcher C, Catcher D. Il y a deux rivalités différentes. Bah, dans les house shows, on va se permettre un match en équipe Catcher A et C qui n'ont rien à voir contre Catcher B et D, parce que, bah, ils se combattent. Donc, voilà, ils vont se combattre en équipe. Là, on a un show qui est totalement bâtard. Alors, le Greatest Royal Rumble, c'est pas un PPV, ça en a tous les aspects, sauf que ça en a pas le nom. Et surtout, les matchs ne se basent sur presque aucune rivalité. Sauf que, des fois-ci, c'est un PPV qui transpire l'argent. C'est-à-dire que le Roi d'Arabie Saoudite a dû dire, parce que ça se passe en Arabie Saoudite. Le Roi d'Arabie Saoudite a dû dire, voilà, je vous donne telle somme, pour telle somme, vous pouvez avoir quoi. Et les gars, pour telle somme, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Ok, on prend tout. Oui, truc que j'ai pas précisé. Ce qui est bien avec ce PPV, c'est que vous allez pouvoir le suivre. Enfin, c'est pas un PPV, l'absurde révélateur. Ce qui est bien avec ce show, c'est qu'il va être double en français sur AB1 vendredi à 18h. Donc, si vous voulez plus ou moins découvrir le catch, ça peut être une porte d'entrée. C'est à 18h, donc du coup, il n'y a pas besoin de rester réveillé toute la nuit. Et pour le coup, ça va être un show comme rarement on en a vu. Donc, pour moi, ça peut être une bonne porte d'entrée. J'ai failli oublier d'en parler, mais il y a autre chose qui est super important aussi, c'est que c'est un match qui... C'est un show dont seront exclus toutes les femmes. Il n'y aura pas de femmes sur le ring. Il n'y aura pas de catcheuses sur le ring. Il n'y aura pas de femmes dans le public. C'est polémique, c'est le moins qu'on puisse dire. Globalement, pendant des années, le catch féminin à la WWE, c'était... Elles étaient belles et c'était bien. Il y avait des matchs en lingerie. Il y avait des matchs dont le but était de retirer les vêtements de son adversaire. Et ça, ça a évolué. Maintenant, les 4 choses à la WWE, c'est des vraies lutteuses. C'est-à-dire qu'elles peuvent... Voilà, sur un ring, elles valent ce que font les hommes. Et c'est un truc que la WWE met beaucoup en avant. Là, ça... Je vais peser mes mots parce que c'est très 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 ténu. Ça a l'air d'être un très gros pas en arrière et je comprends qu'on puisse penser que c'est de la grosse hypocrisie de la part de la WWE. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs avis qui se... Qui se... Qui se... Qui rentrent en... Qui rentrent en collision. Il y a... On leur a fait un très gros shake et du coup, tous leurs principes, ils sont partis à la benne. Ça me semble un peu extrême comme... Comme point de vue. Euh... Parce qu'il faut pas oublier non plus que la WWE, c'est la fédération qui a organisé le premier match féminin aux Émirats Arabes Unis l'année dernière. Sacha bien qu'il se contre Alexa Bliss. Euh... Donc c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est juste à côté. Mais c'est quand même quelque chose que la WWE a fait. Il y a un paramètre qui, moi, me dérange beaucoup mais qui est légitime. C'est-à-dire, euh... Quand tu vas faire ton show chez quelqu'un, si ce quelqu'un a des règles, tu les suis. C'est une question de... Une question de respect. Maintenant... Les règles en question, du pays en question, ne sont pas respectueuses. Ça c'est mon point de vue et je pense qu'il est... Pour moi, ça va de soi. La question, c'est est-ce que la WWE a bien fait d'aller faire leur show là-bas ? Moi, je pense que... La WWE veut vraiment améliorer l'image du catch féminin. Ils ont des années de retard là-dessus, mais je pense que là, ils sont honnêtes dans leur démarche. Là, ça n'engage que moi. C'est ce que j'ai envie de croire et vraiment j'y crois. Parce que beaucoup... Les fans de catch sont souvent très cyniques. Euh... Là, j'ai pas envie de l'être. Je pense que le catch féminin... Enfin... Redorer le blason du catch féminin, c'est important pour eux. Je pense que c'est bien parce que la WWE est honnête vis-à-vis de ça. Et que... C'est bien qu'une compagnie qui veut faire améliorer l'image de la femme aille dans des endroits où l'image de la femme a besoin d'évoluer... Où le statut de la femme a besoin d'évoluer. Euh... Parce que du coup, les gens qui vont aller au show, ils vont se dire... Comment... Enfin, ils vont s'intéresser à la WWE. Ils vont voir que là-bas, les femmes sont plus... Euh... Sont plus libres, hein. Tout simplement. Sont plus respectées. Et du coup... Bah, deux choses l'une. Il y en a qui vont se dire... C'est pas vraiment... L'Occident... Et qu'elle demande des vers pondés... Euh... C'est n'importe quoi. Et il y a ceux qui vont se dire... Ah... Peut-être. Peut-être. Et tu vois, c'est ces graines-là... Que la WWE peut planter et qui peuvent être importantes... Être importantes des graines. C'est mon avis là-dessus. Maintenant, c'est extrêmement polémique. Et je comprends que... Voilà. Je comprends que ça soit... Euh... Je pense que... Là, par exemple, ma... 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 Ma chérie va boycotter l'événement. Ce que je conçois parfaitement. C'est... Voilà. Ça se trouve, c'est juste qu'elle a pas envie. Mais depuis tout à l'heure, le micro est là ! On va commencer par The Undertaker contre Rousseff. Ça, c'était hyper bizarre. Alors, je vous explique. Ils ont annoncé The Undertaker contre Rousseff. Moi, je me suis dit, bon... Si vous voulez enterrer Rousseff, euh... Dans un... Oui, dans un casquette match. C'est-à-dire... Un match dont le principe est d'enfermer son adversaire dans un cercueil. Le catch, ça peut être intelligent, mais... Ça peut être très très con aussi. Faut savoir accepter ça. C'est aussi ce qui fait le charme du catch. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui suit pas le catch qu'est-ce qui se passe. The Undertaker, c'est une légende, mais une légende. Ça fait 25 ans qu'il est dans le métier. Euh... Il a... Il a tous les records. Il est... Il est incroyable. C'est le... C'est le... Voilà. C'est Michael Jordan de... Enfin, si Michael Jordan est un personnage de cartoon. Euh... Le Michael Jordan de Space Jam, finalement. Rousseff, c'est un gars qui est hyper populaire, mais qui est devenu hyper populaire malgré le... Malgré le... 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 Le management de la WWE. Et du coup... Ils... Ils aiment pas trop ça. Attends, regardez. Voilà. Il... 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 Voilà. Donc ça, c'est un mug que ma chérie m'a offert. Mais... Euh... Les t-shirts... Les t-shirts... Rousseff Day. Les... Les... Il y a des... Ils vendent des calendriers Rousseff Day où tous les jours c'est Rousseff Day. C'est le concept de Rousseff Day, c'est que c'est tous les jours. D'ailleurs, j'aurai Rousseff Day à vous. Bref. Pendant... Pendant le... Pendant des matchs quand rien à voir, le public chante Rousseff Day. Enfin, c'est... C'est... C'est un gars qui est hyper 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 populaire. Mais la WWE n'a pas choisi qu'il soit populaire, donc du coup... Elle lui met des freins. Ce que je trouve très con, mais... Bon, bref. Il y a eu une mini polémique. Ils ont annulé le match et ils l'ont remplacé par The Undertaker contre Chris Girico. Chris Girico, c'est pas le même calibre que The Undertaker. C'est un peu en dessous, mais c'est une légende aussi. C'est un gars qui est là depuis hyper longtemps, qui a raflé énormément de titres. Et comme c'est un... Comme c'est pas un show... Comme c'est pas un show télévisé, ils ont pas justifié ça. Ils ont juste remplacé le match. Et ensuite, ils ont re-remplacé le match pour The Undertaker contre Rousseff. Si la WWE reste cohérente, ça va être... Ça va être... Rousseff va perdre. Ça, c'est mon pronostic de raison. Mais mon choix de cœur, ce serait tellement classe qu'il fasse gagner Rousseff. Ce serait tellement classe. Ça n'a aucune chance d'arriver. Aucune. Aucune. Mais si ça arrivait... Ensuite, John Cena contre Triple H. Ça, même si tu suis la WWE de loin, ce match-là, il te parle. John Cena contre Triple H, c'est... Ils sont énormes, mais ils sont en pré-retraite, si tu veux. Mais du coup, il n'y a pas eu de build-up. Il n'y a rien. C'est vraiment juste... Pour cette somme-là, vous pouvez avoir John Cena contre Triple H. Eh ben, on prend. En plus, ce qui est drôle, c'est que les deux ont une réputation de ne pas perdre facilement. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux la réputation d'enterrer les superstars qui montent. Sauf que là, les deux, ce n'est pas des superstars qui montent. Donc du coup, c'est un match qui est très difficile à pronostiquer. Pour moi, choix de cœur... Oh là, j'adore les deux. J'adore les deux, John Cena et Triple H. Je préfère John Cena. Choix de cœur, John Cena. Mais choix de raison, pfff... Là, franchement, fait gagner qui tu veux. Là, franchement, il n'y a pas de choix de raison. Donc le choix de raison va suivre le choix de cœur, mais ce n'est pas... Pfff... C'est... Allez, faisons gagner John Cena. John Cena wins, lol. C'est un même de la communauté. Parce qu'à une époque, il ne faisait que gagner. Mais à un point que c'était aberrant. C'était le Saitama de la WWE. J'ai fait une référence à un manga. Tout arrive. Cédric Alexander contre Kalisto. La finale pour... Enfin, non, c'est pas la finale, pardon. C'était pas un tournoi. Le match pour le titre Cruiserweight. Je suis très content que ce soit Kalisto. Parce que j'ai très envie de le voir gagner. Maintenant, je pense que Cédric Alexander va garder le titre. Parce qu'il ne l'a pas défendu depuis WrestleMania, sauf à ma part. Et Cédric Alexander est plus ou moins en rivalité avec Buddy Murphy. Donc je pense que soit Buddy Murphy va intervenir dans un truc comme ça. Mais globalement, c'est pas le moment pour Kalisto. Ensuite, les Bloodgeon Brothers contre les Usos pour le titre de SmackDown. Alors, les Bloodgeon Brothers massacrent tout le monde depuis qu'ils sont arrivés. S'ils veulent garder leur élan, moi, je... Je pense que c'est plus logique qu'ils gagnent. Et non, mais le coeur va suivre. En fait, j'aime beaucoup les Bloodgeon Brothers. Donc, j'aime beaucoup les Usos aussi. C'est pas une raison. Sauf que les Usos, ça fait un moment qu'ils sont là. Ça fait un moment qu'ils sont établis. On va dire que c'est leur moment. C'est à eux. Voilà, c'est maintenant. Les Bloodgeon Brothers, c'est maintenant. C'est tout de suite. Harper, Rowan, Bloodgeon Brothers. Césaro et Shimos contre Matardi et Bray Wyatt. Alors, apparemment, à SmackDown... Je dis apparemment parce que je suis SmackDown en français. Et du coup, ils vont diffuser SmackDown après le Greatest Royal Rumble. Apparemment, à SmackDown, Césaro et Shimos ont dit si on gagne le match... Parce que c'est le titre, c'est un match pour les titres par équipe de Raw. Si on gagne le titre par équipe, on retourne à Raw. Ça aurait été bien qu'on sache les règles avant. Avant l'événement. Maintenant, j'aime beaucoup Matardi et Bray Wyatt. J'aime beaucoup leur équipe. Donc, du coup... Du coup, le choix de cœur va plus sur Matardi et Bray Wyatt. Maintenant, le choix de raison va peut-être plutôt être... Ah, c'est ambigu. Parce que pourquoi est-ce qu'ils auraient précisé, Césaro et Shimos, qu'ils retourneraient à Raw s'ils gagnaient, si c'est pas parce qu'ils vont gagner ? Et s'ils vont gagner, pourquoi est-ce qu'ils les ont envoyés à SmackDown en premier lieu ? Ah, le choix de raison est compliqué. Moi, l'impression première, elle était sur Matardi et Bray Wyatt parce que... Parce que Césaro et Shimos, maintenant, ils sont à SmackDown. Donc, voilà. Ensuite, Jeff Hardy contre Jinder Mahal pour le titre US. Bah, pareil, Jinder Mahal, il est allé à Raw et Jeff Hardy est à SmackDown. Donc, je dirais qu'on est plus ou moins spoilés, là, pour le coup. Donc, Jeff Hardy va gagner. Ce qui est une bonne chose, un choix de cœur, évidemment, Jeff Hardy. Le choix de cœur, ça ne sera jamais de Jinder Mahal. Pour que le choix de cœur soit une Jinder Mahal, il faudrait... Ensuite, nous avons le match AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. J'adore le méchant Nakamura. Nakamura méchant, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Il était un peu... Un peu... Comment... Blend... Un peu fade... En... 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 En heal, il est... Il est... Enorme ! Dans le catch, il y a les heal et les face. Les méchants et les gentils. Euh... Il y a certains mouvements qui sont caractérisés heal, si tu veux. Notamment, les coups dans les parties. C'est interdit. Il n'y a pas le droit de taper les... Les... Les coucoumiettes. Et après leur match à WrestleMania, Shinsuke Nakamura a... Brrrr... Défoncé les... 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 Testicules. Euh... Et là-dessus, depuis, à chaque SmackDown, Shinsuke Nakamura sort de nulle part Pour latter les couilles de J Styles. Tu sais, mais... Même pas dans les matchs contre lui. C'est-à-dire que J Styles a un match contre quelqu'un d'autre. Nakamura... Il arrive pendant le match. Et... Et... Et il repart. C'est devenu le gnome casse-noisette. Il est très, très drôle. J'adore ce rôle. Et euh... Il a donné une interview dans les coulisses. On lui a demandé... On lui a demandé... Pourquoi est-ce que vous avez fait ça sur les J Styles ? Et t'as Nakamura avec un anglais... Il est japonais à la base et il parle anglais avec un très, très fort accent. Il parle pas super bien anglais. Et... Et il a répondu... Globalement... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait à AJ Styles. Et ensuite, quand on lui a redemandé... Vous foutez pas de ma gueule. Ça se voit que vous êtes pas désolé. Est-ce que vous avez pas l'impression que... Que c'était pas quelque chose qu'il fallait faire ? Il a répondu... Sorry. No speak English. Et en plus, c'est une blague hyper méta parce que les... 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 Les bookers, c'est-à-dire les organisateurs, ceux qui font les shows, ceux qui écrivent les shows... Euh... Les bookers ont tendance à... À être un peu racistes. C'est pas bien. C'est... Franchement, ça commence... Ça commence à... Ça commence à fatiguer un peu. Mais, globalement, quand ça se voit que t'as des origines qui sont pas américaines... Euh... Généralement, t'es heal. T'es du côté des méchants. Parce que, oui, votre nation ne respecte pas mes coutumes. Et du coup, t'as le public de... Bouh ! C'est pas vrai ! On te respecte, t'enculé ! C'est... Bon. Le cash, ça peut être très con. Mais, là, le coup de no speak English... C'est... C'est... C'est brillant parce que ça veut dire... De toute façon, vous êtes racistes. Et du coup, vu que Shinsuke Nakamura, il parle très mal anglais... Bah, le... Le... Ses promos, avant, elles étaient... Ses promos, c'est les interviews que tu donnes pour... Hyper les matchs. Bah, elles étaient un peu... Molasone. Que, là, lui faire, du coup, ne dire qu'un seul truc. No speak English. C'est... C'est une idée de génie. Et pour tout ça... J'aimerais beaucoup voir Shinsuke Nakamura gagner ce match. Et je pense qu'il va le gagner. Parce que, d'une part, ça fait très longtemps qu'Edge Stiles a cette ceinture. Et que, euh... Bah, s'il continue de gagner, il va y avoir un effet de fatigue au bout d'un moment du public. Et que, là, je pense que c'est le bon moment. C'est-à-dire que, là, s'il perd, on va être dégoûté. Faut pas que le champion reste champion trop longtemps. Parce que, sinon, on va se dire, ouais, bon, c'est bon, il gagne, on a compris. Voilà. Là, c'est le moment où on n'est pas encore là. Et on n'est pas encore en train d'envisager ça. C'est-à-dire que, là, pour encore, on est content qu'Edge Stiles gagne. Donc, s'il perd, on sera vraiment deg. Et du coup, ça fera vraiment que Nakamura sera le méchant attitré côté SmackDown. Ensuite, nous avons Seth Rollins contre The Miz contre Finn Balor contre Samoa Joe dans un match à l'échelle. Euh... écoutez. Il y en a deux qui sont à SmackDown. Donc, on va rester dans ma logique. On va dire qu'il ne gagne pas. Donc, du coup, ça se joue entre Seth Rollins et The Miz et Finn Balor, pardon. Le cœur va plutôt vers Finn Balor. Parce que j'adore Finn Balor. Mais j'adore Seth Rollins aussi, hein. C'est juste que Finn Balor, il a... Depuis qu'il est revenu de sa blessure l'année dernière, il peine un peu à retrouver le rythme. Et un titre intercontinental, ça pourrait faire beaucoup de bien sa carrière. Et surtout Seth Rollins, bah, il est temps qu'il monte un peu en... En grade. C'est-à-dire que Seth Rollins, il a la stature pour être un champion universel. Le choix de raison va suivre le choix de cœur. Je vais aller sur Finn Balor parce qu'il est tank Finn Balor et le push qu'il mérite. Ensuite, nous avons Brock Lesnar contre Roman Reigns dans un match en cage. Quelle déception, WrestleMania. Et il faut y aller parce que j'en attendais rien. J'attendais, je... J'attendais, tu sais, que... La métaphore qui me vient, c'est que j'attendais une exécution sommaire et sans douleur. Ça a été extrêmement douloureux. Ce que je reproche à Brock Lesnar et Roman Reigns, c'est qu'ils font deux prises chacun. Et c'est super chiant. Mais c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des matchs excellents. Quand ils sont contre quelqu'un de très bon... C'est-à-dire que Brock Lesnar contre AJ Styles, c'était énorme. Roman Reigns contre Braun Strowman, c'était énorme. Brock Lesnar contre Roman Reigns, ils ont fait exactement... Mais exactement ce qui me faisait peur. C'est-à-dire, la caricature que je vois dans ma tête, ils l'ont fait sur le ring. Sauf qu'en plus, Brock Lesnar a été dégueulasse, il n'arrêtait pas de cracher partout sur le ring. Gros port de merde. Je ne lui tirerai jamais en face parce que je tiens ma vie. A la fin, Brock Lesnar a retiré ses gants pour taper avec le coude. Je ne sais pas pourquoi. Pour ouvrir le crâne de Roman Reigns avec le coude. Pour l'effet spectaculaire... Ah, regardez, il y a du sang ! Voilà, c'est une excellente métaphore. Le sang ou la valeur choc du truc... C'est une explosion. C'est-à-dire que si le truc s'est envolé, ça explose. C'est un feu d'artifice. Si le truc reste à terre et explose, c'est... C'est juste un crash, c'est nul. C'est... voilà. C'est ce qui s'est passé. Globalement, l'opinion générale, c'est que Roman Reigns devait gagner contre Brock Lesnar à WrestleMania. Quand il n'a pas gagné et qu'ils ont annoncé le match au Greatest Royal Rumble, toute la communauté de catch s'est mise à comprendre « Ah, mais Roman Reigns n'a pas gagné parce que le public n'était pas derrière lui, et qu'au Greatest Royal Rumble qui a lieu en Arabie Saoudite, donc avec un public très différent, là, Roman Reigns devrait être applaudi, ne devrait pas être hué, parce que c'est censé être le gentil dans l'histoire, sauf que c'est un gentil dont tout le monde se fout parce qu'il est nul. C'est pas qu'il est nul, c'est qu'il est répétitif, il est mal bouqué. Voilà, il est mal bouqué. C'est-à-dire qu'avec des meilleurs scénarios, avec une utilisation plus intelligente de ses points forts, parce qu'il en a, il pourrait être excellent. Mais seulement, ils n'arrêtent pas de tout construire entre ses points faibles, c'est très très con. Donc voilà, normalement, Roman Reigns devait gagner à WrestleMania. Il a perdu, donc on s'est dit, c'est parce qu'il va gagner au Greatest Royal Rumble. Donc là, tout le monde se dit, c'est sûr que Roman Reigns gagne au Greatest Royal Rumble. Alors là, le choix de cœur va aller vers Roman Reigns. Et ils ont réussi ça. C'est-à-dire que quand Brank Lesnar a gagné à WrestleMania, ils ont réussi à me faire prendre conscience que je voulais vraiment voir Roman Reigns gagner. Parce que je veux pas que ça continue, cette rivalité. Elle est nulle. Elle se base sur rien. Brank Lesnar est jamais là. Quand il est là, il se contente de sautiller. Roman Reigns, quand il fait des promos, c'est... I'm the big dog. And you can't believe that. PAM PAM ! PAM PAM ! C'est nul. Donc du coup, non, là, je veux voir Roman Reigns gagner parce que je veux que Roman Reigns affronte quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre le batte pour que Brank Lesnar dégage. Et le choix de raison... Là, le choix de raison, c'est très compliqué. Le choix de raison, je vais dire Roman Reigns parce que je pense aussi qu'ils veulent le faire gagner devant un public qui soit plus... plus réceptif. Mais putain, si Brank Lesnar gagne, je vais râler. Je vous préviens. Je vais râler. Bon, on va foutre parce que je vais pas râler sur Internet, mais je vais râler... Dans mon salon, je vais râler très très fort. Et ça va faire de la peine à ma chérie. Ma chérie, elle va dire, tu râles tout le temps. Et... Voilà. Si Brank Lesnar gagne, ma chérie sera triste. Et enfin, le Greatest Royal Rumble Match, un Royal Rumble de 50 personnes. Un Royal Rumble, c'est 30 personnes normalement. Avec Chris Jericho, avec Kurt Angle, avec Daniel Bryan, avec... Et qui va gagner ça ? J'en ai aucune idée. Alors là, franchement, en plus, il n'y a aucun enjeu. Il y a un trophée, mais il n'y a pas de... Quand tu gagnes le Royal Rumble, tu as un match de championnat à WrestleMania. Là, si tu gagnes celui-là, tu as un trophée. Il n'y a aucun enjeu. Du coup, le choix de cœur, ça va être mon catcheur préféré qui est dedans, mais... Ah, s'il participe Johnny Gargano, ce serait bien. Mais ils ne feront pas gagner un gars de la NXT. Euh... Allez, on va dire choix de cœur de Daniel Bryan. Euh... Choix de raison... Choix de raison qui ? Oh là, j'en sais rien. Chris Jericho n'a jamais gagné le Royal Rumble. Allez, Chris Jericho. Chris Jericho, parce qu'en plus, je ne peux pas vraiment faire un choix de raison, parce qu'il n'y a rien à gagner, donc du coup, il n'y a aucune logique. Pour le coup, c'est vraiment... Youhou ! Mais j'ai vraiment hâte de le voir, donc voilà. Voilà, on se... Si vous voulez le regarder, ça peut être très sympa. Franchement, je vous invite vraiment à le regarder, ça peut être vraiment cool. À 18h, sur AB1, et je vais probablement live-twitter en même temps. Si je live-twitte pas, on fera peut-être même un live avec Jerem, parce que je pense que Jerem va vouloir le regarder avec moi. Bref, je ne sais pas comment on va s'organiser, mais euh... Voilà, je vous invite à le regarder. C'est mes pronostics. Et euh... Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour... Je ne sais jamais comment conclure ces vidéos. Euh... Joyeux ou CFD à tous. Et euh... Gardez-vous du mal, et euh... Soyez... Soyez bienveillants les uns envers les autres. Mon café est froid. ça crée. – Sous-titrage FR 2021